Bonjour à tous et bienvenue à la web conférence AppSyCyborg où nous allons vous présenter ce matin Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Aldric Duchemin, responsable de marché CRM. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Aldric. Bonjour Charlotte, bonjour à toutes et à tous. Nous allons dérouler ce séminaire web en deux temps. D'une part en revenant sur quelques fondamentaux sur les solutions Microsoft AppSyCyborg et puis passer la majorité de notre temps sur la démonstration des produits avec un focus tout particulier aujourd'hui quant à la mobilité et à la capacité que vous offrent ces solutions à travailler de n'importe où, n'importe quand, pour que ce soit pour les équipes commerciales ou services clients. C'est aujourd'hui un enjeu majeur pour l'ensemble des collaborateurs de savoir, évidemment, utiliser les applications de gestion, quel que soit l'endroit où on se trouve. Pour ce faire, rappelons quelques enjeux d'une solution CRM réussie, puisque un certain nombre de statistiques montrent que l'appréciation des projets CRM peut être différente en fonction de la manière dont ils ont été déployés. Une solution CRM réussie passe par plusieurs critères, et notamment celui de l'accessibilité et de l'ensemble des services qui sont amenés à utiliser cette solution. Que ce soit les services commerciaux, sédentaires ou itinérants, bien sûr. Pour autant, les services back-office peuvent apporter une forte valeur ajoutée quant à l'usage de CRM. Les services clients pour la gestion des incidents et de retour de satisfaction, et bien entendu, les services marketing. L'objectif principal est de ne pas se poser la question contre l'utilisateur, et lorsqu'on lance son application CRM, de savoir si elle fonctionne, parce qu'on est là, ou qu'on n'a pas de connexion Internet. La mobilité, donc, est un enjeu essentiel, et on va passer pas mal de temps sur ce sujet aujourd'hui. Tout en sachant que les besoins de mobilité peuvent se traduire de diverses manières, notamment pour permettre aux équipes commerciales, puisque c'est le sujet qu'on va traiter en priorité, de suivre et de piloter ses objectifs, quel que soit l'endroit où il se trouve. De permettre de couvrir différents secteurs géographiques, puisque les applications mobiles, vous allez voir, nous permettent de localiser, par exemple, des clients ou des prospects sur une carte pour faire des plans de tournée. De présenter des catalogues produits, par exemple, mais également de gérer des listes des tâches et des priorités, et de pouvoir, qu'on soit en déplacement, dans le train, dans l'avion, à l'hôtel, ou en sortant de rendez-vous, réorganiser ces rendez-vous pour dépasser ce sentiment d'être débordé. De mettre à jour des dossiers clients, n'importe où. Faire avancer une opportunité d'affaires, mettre à jour un devis, enrichir une réponse à un cahier des charges, le cas échéant, quel que soit l'endroit où on se trouve. Et puis, de savoir communiquer à notre prospect, à nos clients, dans les différents points de vente, selon vos secteurs d'activité, les bons produits, les bons tarifs, pour faire des devis, mais pas seulement, pour éventuellement proposer les bonnes promotions au bon moment. Voilà, on balaie rapidement un certain nombre de fondamentaux, mais une solution CRM bien organisée permet de remplacer différents objectifs. Avec les principales caractéristiques suivantes, bien sûr, de vous permettre de gérer vos tâches, vos objectifs et vos affaires. Parce qu'en fait, l'ensemble des opportunités, des prévisions de vente font partie du périmètre intégral de CRM. Mais pas seulement, de pouvoir suivre potentiellement les chiffres d'affaires ou marges que vous générez ou que sont générés par vos activités en lien avec l'ERP. Parce qu'une solution CRM complète, c'est une solution CRM qui, dans la très grande majorité du cas, est couplée à une gestion commerciale ou à un ERP. Et puis, de partager surtout avec vos collaborateurs, vos collaboratrices, les informations sur un dossier en particulier. Que ce soit un fichier, que ce soit des notes, que ce soit une activité que vous avez ou que vous allez réaliser. N'oubliez pas le traitement des retours clients, la satisfaction, la gestion des incidents, des contrats ou des réclamations. La capacité de CRM à identifier les demandes de vos clients et à les traiter avec efficacité. L'objectif étant de piloter tout cela, évidemment, au travers de tableaux de bord interactifs. Donc, voilà la théorie, la pratique. Nous allons les illustrer tout de suite en parlant du produit en lui-même. Alors, le produit, c'est un Microsoft Dynamics Customer Engagement. Chez Absisibor, nous sommes spécialistes de cette solution depuis qu'elle existe maintenant. Donc, ça fait un peu plus de 30 ans que nous déployons nos solutions logicielles de gestion de paye, d'ERP et de CRM. Évidemment, nous mettons en place les solutions de reporting et de décisionnel associées aux solutions de gestion. Et puis, nous proposons un hébergement de l'ensemble des solutions de gestion, qu'elles soient nativement hébergées par l'éditeur ou dans le cloud privé. Le cas échéant, si vos solutions ne permettent pas un hébergement natif. De manière transverse, nous assurons le conseil, le conseil AMOA, le conseil en aide au choix des solutions. Et puis, bien sûr, l'intégration des solutions, lorsque vous nous faites confiance, de la phase d'analyse, de la phase de paramétrage de développement, jusqu'aux phases de support, de support recline et de conseil après la mise en place de la solution, pour que vous ayez toujours les bonnes informations fonctionnelles, légales ou techniques, selon les solutions choisies. Donc, ceci, comme déjà rappelé depuis plus de 30 ans, est maintenant sur une quinzaine d'agences en France et également à l'international, puisque des agences de Londres et de Bruxelles nous permettent de rayonner à l'international sur des projets, grâce à des solutions qui sont multi-langues, multi-dovises, des projets qui sont initiés parfois en France et qui terminent leur déploiement à l'international ou inversement, sur des solutions Microsoft. La plateforme Microsoft, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, je crois qu'il est bon de rappeler qu'il y a quelques années, c'était le CRM et un ERP, CREP et NAV, et qui aujourd'hui fait partie d'une même plateforme qui s'appelle Microsoft Dynamics 365 et qui est elle-même composée d'applications. Ces applications sont d'un côté CRM, ce qu'on appelle le Customer Engagement, de l'autre côté ERP, ce qu'on appelle le Business Central. Voilà, c'est pour un peu de sémantique et de culture générale sur la plateforme Microsoft. Et puis, tout ça est enrichi de verticaux sur la partie ERP, je vous invite à regarder les webinaires qui ont lieu d'ailleurs ce mois sur la partie Business Central. Et on peut enrichir le modèle d'autres applications, si certaines fonctionnalités s'avéraient manquantes sur les applications existantes, et pour y rajouter du fonctionnel grâce à l'AppSource, qui est une plateforme qui permet de mettre à disposition des applications qui enrichissent le modèle de données de la solution Microsoft. Solution déjà rappelée qui est internationale, donc traduite en plus de 42 langues, qui sont multi-devises et qui sont disponibles sur l'ensemble des plateformes, Windows, Android ou iOS, on va y revenir très largement. nativement hébergée par Microsoft, une solution SAF, sur laquelle bien entendu vous n'avez à vous soucier d'aucune infrastructure ou d'aucun système d'hébergement, ou disponible on-premise, donc installée sur vos propres environnements, vos propres serveurs ou des environnements privés, si pour des questions organisationnelles, techniques ou légales, c'est le choix que vous préférez opérer. C'est la seule solution sur le marché qui permet les deux modes. Naturellement, cela va sans dire, mais il est quand même bien de le rappeler, puisque c'est natif, Microsoft Dynamics 365 est nativement intégré aux outils, alors ce qu'on appelait précédemment Microsoft Office 365, qui s'appelle Microsoft 365 aujourd'hui, qui est la suite des outils composés d'Outlook, bien sûr des outils bureautiques, Word Excel Outlook, des outils collaboratifs comme SharePoint ou Teams, on verra qu'il y a des cas d'usage extrêmement précis qui permettent d'être très efficients grâce à l'intégration native avec Outlook, avec Teams, qui est un outil qui est largement usité aujourd'hui. Alors on va voir dans quel point. Et puis, une nouveauté, ça fait maintenant quelques mois, voire pas ce qu'un an ou deux, mais pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la Power Platform. C'est la capacité d'enrichir, tout ce dont on vient de parler, de différentes applications complémentaires. Donc c'est la capacité de développer, alors on parle de développement, c'est du paramétrage, il n'y a pas de code, de paramétrer des applications qui répondent à un besoin métier. Prenons par exemple un besoin de gestion d'une application pour compter les visiteurs sur un salon ou pour prendre un rendez-vous très simplement si vous avez un magasin et que vous souhaitez que vos collaborateurs ou vos clients prennent rendez-vous en ligne. Je prends un exemple au hasard. Vous pouvez développer une app via une interface graphique qui est un mélange pour prendre une image entre Excel et Powerpoint, de développer une application qui est évidemment connectée à la plateforme Dynamics 365 et qui est disponible sur un simple smartphone. Donc ceci, vous pouvez automatiser des processus grâce à la plateforme qu'on appelle Power Automate. Power Automate est la capacité de réaliser des workflows, d'aller lire une donnée à un endroit et d'aller l'écran dans l'autre ou d'automatiser des tâches, le cas échéant. Power BI est une plateforme que vous connaissez peut-être un peu mieux qui a la capacité de restituer l'information pour piloter les différentes activités. Et puis, la dernière arrivée est Power Virtual Agent. Power Virtual Agent est le... Alors on va l'appeler ainsi... Le chatbot est le bot qui est mis à disposition par la plateforme et qui permet d'être disponible sur l'ensemble des sites web que sont les vôtres. Alors, des Virtual Agents à destination commerciale pour guider vos prospects ou vos clients depuis votre site web vers les solutions et services que vous proposez, mais également des bots qui vous permettent de guider vers le traitement d'incidents. Donc, la particularité de ces outils, c'est qu'ils sont très facilement accessibles par des non-développeurs, donc par des personnes simplement formées à la plateforme et que tous ces outils permettent d'accéder à tous les composants d'Office 365 et de Dynamics 365. Donc, très facilement, prenons un autre exemple, d'aller regarder si dans l'agenda Outlook j'ai un rendez-vous, alors de planifier une notification à mon manager dans une autre version de l'application, par exemple, donc c'est l'automatisation. Les fondamentaux de la plateforme Customer Engagement, des fonctions marketing, bien sûr, donc l'ensemble des éléments et des fonctionnalités de marketing qui permettent d'adresser vos prospects et vos clients sur les différents canaux, mail, SMS, notifications sur smartphone, évidemment, campagne d'appel, avec l'interaction et la capacité d'agir en fonction du comportement de vos clients, donc fonction qu'on ait cliqué sur tel ou tel mail ou qu'on ait ouvert tel ou tel SMS, eh bien, on peut évidemment déclencher une action différente, planifier un rendez-vous, planifier un rappel, une invitation, le pas échéant, évidemment, faire l'ensemble des analyses statistiques de ce site. Donc, une plateforme marketing nativement intégrée et nativement proposée. Nous pourrions, vous pourriez interfacer, mettre en place Microsoft Dynamics System Engagement avec une solution marketing dont vous disposez déjà, que ce soit Belchim, Sarbacan, HotSpot ou d'autres solutions marketing qui sont sur le marché, mais il existe de nombreux connecteurs pour que vous conserviez votre outil de marketing automation et de l'intégrer à Microsoft Dynamics. Des fonctions dites sales, de suivi des ventes, on va retrouver l'ensemble des outils de pilotage de l'activité commerciale, l'activité de compte d'opportunité de gestion de devis le cas échéant, d'objectifs commerciaux, des capacités de localisation pour avoir des meilleures actions sur des tournées ou sur des actions à mener sur les secteurs géographiques le cas échéant. Et puis, on a parlé en préambule de la capacité d'être utilisé via ce qu'on appelle mobile CRM, donc c'est une application mobile installable sur PC, tablette ou smartphone et qui permet d'être utilisé en mode connecté ou en mode déconnecté sans aucune connexion Internet. L'application est responsive bien sûr et designée en termes d'autonomie pour être utilisée de manière tactile, on va le voir dans maintenant une minute ou deux. avec des tableaux de bord graphique bien sûr, avec là pour le coup l'ensemble des fonctionnalités que permettent les applications aujourd'hui de marché, de localisation, d'appels, de dictée vocale des comptes rendus de réunion par exemple, ce que permet facilement une application un peu plus difficile parfois à utiliser sur PC. Et les fonctions de service client, donc vous avez vendu, proposé des produits, livré des produits peut-être ou des services, peut-être que vos clients vous font des retours donc le traitement des retours, les incidents, les réclamations, c'est de la sémantique, sont traités par la partie customer service de l'analyse 165 avec, selon vos métiers, une notion de contrat, une notion de SLA, une notion de base de connaissances pour équiper l'ensemble d'un service client au traitement des demandes qui sont formulées par vos clients et non pas les prospects. la satisfaction de vos clients est un élément important, on connaît tous le coût d'acquisition de clients en temps passé et en coût financier, autant faire le maximum pour qu'ils restent évidemment clients de votre entreprise. L'intégration avec les outils Microsoft 365, avec Sofis, on a décidé ici de faire un focus sur trois principaux, SharePoint, SharePoint et la plateforme de gestion documentaire de Microsoft Dynamics. Pas seulement, c'est également un outil de partage, c'est également une plateforme de notification, c'est également une plateforme qui permet de créer des portails d'entreprise. Les fonctionnalités sont nombreuses, l'objectif de ce webinaire n'est pas de faire un détail de SharePoint mais de présenter que les documents que vous partagez ou que vous échangez au sein par exemple de CRM sur une opportunité ou sur un compte sont stockés évidemment dans CRM mais dans SharePoint et donc accessibles par l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise qui pour autant n'utilisent pas CRM mais utilisent SharePoint pour faire la gestion documentaire. SharePoint, je vous rappelle, met à disposition des documents online, donc stockés sur le SharePoint de l'entreprise, sur vos serveurs ou directement chez Microsoft mais également en local puisqu'il y a un système de synchronisation qui vous permet d'échanger des données et y avoir accès en mode offline lorsque vous êtes dans des placements. Teams, l'avènement des confinements et des éléments de ces derniers mois ont fait qu'on a beaucoup utilisé ces outils collaboratifs majoritairement pour faire de la conversation, la vidéo et du chat de plus en plus pour gérer ce qu'on appelle des équipes des teams donc une team peut être utilisée pour un projet, peut être utilisée pour un événement en particulier. L'idée c'est que maintenant dans Dynamics 365 CRM par exemple à chaque fois que vous créez une opportunité d'affaires sur un prospect ou sur un client ça peut créer une team l'idée c'est qu'ensuite vous et vos collaborateurs peuvent échanger au sein de cette team partager des documents faire des conversations bien sûr organiser des conférences avec le dit prospect le dit client et votre propre collaborateur donc vous mixez les fonctionnalités de teams que vous connaissez aujourd'hui avec les fonctionnalités de CRM de productivité et donc depuis teams vous avancez votre opportunité d'affaires vous partagez des documents et pareil de votre côté sans évidemment aucune ressaisie vous pouvez également consulter directement et utiliser directement Microsoft Dynamics depuis team sans quitter l'environnement et vous pouvez même chatter de teams avec Microsoft Dynamics puisque le système de conversation permet d'interroger Dynamics en cherchant l'ensemble des opportunités d'affaires concernant tel produit par exemple et teams va aller interroger Microsoft Dynamics et vous ressortir les informations on voit bien que teams n'est pas seulement une plateforme de chat de conversation vidéo ou audio c'est une plateforme qui permet de vous envoyer ou vous lancer différents environnements opérationnels au quotidien votre planning vos conversations vos appels votre outil CRM et l'outil ERP le cas échéant l'intégration avec Outlook c'est bien d'y revenir un petit peu on a tendance à oublier que c'est natif et que ça apporte réelle valeur ajoutée toutes les informations toutes les actions notées dans CRM les tâches les appels les rendez-vous les choses à faire les mails envoyés les mails reçus on les fait on les traite depuis CRM ils sont automatiquement intégrés traités par Outlook l'ensemble des rendez-vous positionnés dans CRM sont dans l'agenda Outlook l'ensemble des rendez-vous de Outlook sont dans CRM il y a une synchronisation native entre Exchange et CRM qui ne vous permet d'avoir aucune ressaisie naturellement donc en fait Outlook, CRM même outil et donc la capacité depuis un mail entrant de savoir quelle est la personne qui s'adresse à vous d'avoir des modèles de mail de réponse pour automatiser le cas d'échange des actions ou de créer un prospect mais ou de créer une opportunité depuis un mail entrant pareil voilà en quelques mots en quelques slides les fonctionnalités ou un rappel des fonctionnalités de la plateforme passons maintenant à la présentation du produit en lui-même alors sur deux deux principaux axes on va commencer par la plateforme ce que j'appelle la riche la partie web de Microsoft Dynamics 365 pour passer ensuite sur la plateforme mobile donc la partie offline est déconnectée donc sur la partie riche on va retrouver l'ensemble des fonctionnalités qui ont été évoquées évidemment dans les slides que vous pouvez le voir jusqu'ici donc la gestion des tableaux de bord et des performances commerciales vous avez toute la gestion de vos clients ici sur la gauche toute la gestion du service client les incidents les prospects les contrats etc et la gestion des ventes les opportunités les devis on terminera par une partie marketing qui sont l'ensemble des opérations marketing que vous pouvez opérer cette partie marketing on ne va pas beaucoup traiter cela lors de ce webinaire le temps nous manquera donc d'autres webinaires sont prévus évidemment ou des questions réponses donc voilà c'est peut-être pas la partie qui sera la plus déployée ici on va s'intéresser à la partie vente et à la partie service client où la plateforme permet à chacun de disposer de tableaux de bord donc lorsque je me connecte à CRM via n'importe quel navigateur et là pour le coup avec une connexion internet la solution est envergée par Microsoft accessible 24h sur 24 7 jours sur 7 avec un taux de disponibilité de 99,99% on ne peut pas dire 100% mais la réalité c'est que 100% on accède à CRM n'importe où sur la planète lorsqu'on se connecte ça charge plusieurs choses ça charge les environnements et les données de l'utilisateur ça charge les fonctionnalités auxquelles a droit l'utilisateur ça charge les langues de l'utilisateur c'est très multi-langue multi-devise donc ça veut dire que chacun peut manipuler des données dans sa langue et puis la direction peut consolider les données dans une autre langue le cas échéant ou dans une autre idée on a des tableaux de bord de prévision permettant de visualiser les opportunités d'affaires par phase les opportunités ou les ventes par trimestre ou le nombre de rendez-vous par collaborateur sachant que chacun des éléments composent un tableau de bord et là on parle bien de tableau de bord Microsoft Dynamics je ne parle pas encore de Power BI chacun des tables de bord permet de zoomer dans la donnée et de visualiser un peu plus précisément ce qui se passe sur tel ou tel ou tel item donc de regarder précisément ce qui se passe dans chacun des environnements donc on n'est pas seulement sur des images on est sur des composantes dans lesquelles nous pouvons zoomer on peut faire des prévisions on peut aussi regarder ce qui s'est passé dans le réalisé donc on peut aller dans le rétroviseur plutôt vers l'avenir ou plutôt vers le passé et là pareil l'outil va vous montrer le nombre de rendez-vous par trimestre les objectifs de réalisation les activités réalisées l'objectif ce que je vous montre là ce sont des exemples de tableau de bord c'est qu'on peut visualiser les données de manière graphique sous forme de liste on a ici par exemple les comptes sans commande les six derniers mois puisque ça peut nous aider à éventuellement définir une organisation une gestion de tournée pour savoir quels sont les clients qu'on va les visiter et comme je vous disais à chaque fois on peut zoomer dans un des éléments du tableau de bord pour voir que les objectifs du troisième trimestre par exemple qui arrivent à sa fin aujourd'hui n'ont pas été atteints puisque ça ce sont les objectifs la ligne bleue le réalisé et le prévisionnel et on peut sur chacun des éléments zoomer et aller regarder précisément ce qui se passe en termes de cibles ou en termes de collaborateurs ou de montants qui avaient été finis dans les objectifs avant de réaliser des tableaux de bord tâchons-nous quand même un peu aux données qu'ils composent les comptes ce sont les clients auxquels vous adressez bien sûr vous allez retrouver dans CRM l'ensemble des clients auxquels vous avez besoin de parler ou solliciter qui sont synchronisés avec votre ERP donc on va retrouver sous forme de liste les clients tels que vous voyez ici on a une ergonomie qui est assez excel dans son look ça favorise l'appropriation bien entendu donc vous allez pouvoir retrouver vos clients vos prospects vos prescripteurs vos partenaires la capacité facilement de filtrer on va retrouver des filtres excel qu'on connait un peu tous et toutes pour dire je veux les clients du secteur nord de l'activité X grâce à des filtres excel mais vous avez également capacité sur une liste de clients ici ou de prospects d'afficher des graphiques qui vous permettent de manipuler la donnée de manière différente alors un peu plus graphique en mettant les clients par exemple par secteur d'activité on va retrouver l'énergie les bâtiments la restauration etc et lorsqu'on veut zoomer sur les clients qui sont dans l'énergie et l'eau le simple clic sur la partie d'histogramme correspondant permet de filtrer les éléments pour par exemple mener une action si je souhaite mener une action sur tous les clients dans l'énergie et l'eau je peux sélectionner un ou plusieurs clients bien sûr ou l'ensemble des clients et puis utiliser le bandeau ici de fonctionnalités conditionnelles pour dire sur ces clients je vais par exemple les attribuer à un commercial je vais leur envoyer un mail je vais les exporter vers Excel je vais faire un tableau de bord je vais mener une campagne d'appel un certain nombre de fonctionnalités qui sont proposées lorsque la liste d'un élément est sélectionné par exemple les intégrations Excel on parlait tout à l'heure d'outils Office c'est la capacité d'exporter vers Excel mais ne pas seulement d'exporter comme une grande majorité des outils font aujourd'hui ce sont des exports ce que l'on appelle dynamiques donc lorsqu'on met à disposition les données vers Excel on se retrouve avec les données sur Excel et avec la capacité de manipuler les données dans Excel donc de rajouter une colonne une condition un calcul un pourcentage d'Excel or les données sont automatiquement rafraîchies avec les données issues de CRM c'est-à-dire que votre fichier Excel vous l'enregistrez sur votre bureau à chaque fois que vous l'ouvrez il est enrichi des données qui ont été insérées dans CRM qui ont été modifiées dans Excel c'est ce qu'on appelle un fichier Excel dynamique et la capacité par exemple comme je suis ici de prendre les données du fichier Excel de modifier les éléments et de réenregistrer les éléments dans Dynamics avec la fonction enregistrer donc ça veut dire que les données sont exportées vers Excel modifiées dans Excel à réenregistrer dans Dynamics ça dépend bien entendu des droits que vous allez attribuer à vos collaborateurs mais ça veut dire aussi que vous pourriez envisager des opérations de qualification vous exportez la liste de vos clients sous Excel vous confiez cette liste de clients à un prestataire par exemple qui est en charge de s'y réutiliser vos comptes il vous renvoie ce fichier vous pouvez très facilement le réimporter tout en conservant la sécurité de ce que propose la plateforme donc bien sûr vous pourrez manipuler ces données dans tous les sens si on s'arrête maintenant sur un client en particulier par exemple pour préparer un rendez-vous vous allez vous retrouver sur une fiche client qui va elle-même être composée d'un certain nombre de caractéristiques des données saisies par votre collaborateur dans le CRM puisque c'est chacun d'entre vous aller contribuer à la qualification des fiches clients évidemment du secteur ou de l'activité qu'il compose donc cette fiche client nom, adresse, téléphone un certain nombre de caractéristiques dans le mur des activités que vous trouvez au centre de l'écran l'ensemble des actions qui ont été ou que vous allez mener on va retrouver vos rendez-vous vos tâches les opportunités fermées les appels téléphoniques réalisés donc l'ensemble de l'historique de ce que vous menez avec cette personne la capacité de créer de nouvelles actions des nouveaux appels de nouveaux rendez-vous de nouvelles tâches il y a des menus contextuels très simples qui vous permettent de créer ceci la capacité de visualiser les informations statistiques issues de votre gestion commerciale ou de votre ERP les ventes en avril les ventes de juin les ventes de juillet les chiffres d'affaires N, N-1, N-2 et puis un certain nombre d'informations financières issues de votre ERP comme le solde l'encours que sais-je tout ça ça dépendra bien sûr du secteur d'activité et de la manière dont vous utilisez CRM la capacité d'utiliser et d'avoir plusieurs contacts évidemment associés à ce compte et de pouvoir visualiser de manière graphique les différents interlocuteurs de la société tout ce type d'organigramme pour que vous puissiez décider de qui décide de la personne que vous souhaitez adresser en fonction de l'action de vos monnaies vous ne rencontre pas la même personne pour la signature d'un contrat ou pour traiter les dysfonctionnements qui vont tellement être fermentés la gestion de l'ensemble des opportunités d'affaires étant la capacité de visualiser l'ensemble du business prévisionnel qui ont été identifiés par vos collaborateurs on peut parler d'opportunités on peut parler de devis ça dépend des entreprises une opportunité comme le projet d'équipement d'un nouveau siège est souvent plus macro on va identifier une opportunité avec une phase de vente avec des éléments assez macro pour déterminer quel est le potentiel de l'opportunité la phase de closing le trimestre la probabilité de réussite et puis vous voyez un bondeau rouge en haut qui vous permet d'avoir des phases de qualification avec des sous-questions des phases de développement une phase de construction de l'offre une phase de closing donc ça c'est ce qu'on appelle un processus de vente ce processus de vente est bien sûr entièrement personnalisable et permet aux collaborateurs d'engager un processus jusqu'à son closing jusqu'à la perte ou le gain de l'opportunité bien sûr et puis de cette opportunité on va pouvoir réaliser un devis avec des lignes de produits des lignes d'articles issus de votre ERP Microsoft Dynamics Business Central le ERP de Microsoft est nativement intégré à Dynamics Customer Engagement ça veut dire que l'ensemble des produits des tarifications que vous avez réalisés dans Business Central sont disponibles dans CRM pour que dans CRM on puisse réaliser des devis et que ce devis puisse être transformé en commande directement dans l'ERP bien sûr grâce à cela vous serez piloté l'ensemble des opportunités d'affaires de votre secteur ou de l'entreprise en particulier sous forme de liste sous forme de tableau de bord alors ce qu'on appelle de corban par exemple c'est la capacité de visualiser l'ensemble des opportunités d'affaires par processus de vente et de lorsque vous faites des revues d'affaires de voir toutes les affaires en phase de qualification de développement de construction d'oeufs ou de closing on voit évidemment les montants cumulés des différentes phases et puis alors si vous passez d'une affaire en phase de développement en phase de construction d'oeufs en fin de plus qui se fait déplacé vous permet de changer évidemment le processus de l'affaire sur lequel vous êtes en train de travailler la visualisation peut être ainsi la visualisation peut être aussi plus graphique puisque vous avez des tableaux de bord associés aux opportunités qui permet à chacun des collaborateurs ou aux managers commerciaux de piloter le business on va retrouver les opportunités ouvertes les opportunités fermées on va retrouver un mode vignette ou un mode visuel ici qui vous permettent d'avoir en un coup d'oeil la liste des opportunités ouvertes fermées en cours les meilleurs clients le niveau d'intérêt ou éventuellement les phases bon voilà vous voyez que chacun des endroits Microsoft vous permet de visualiser ou de piloter ces éléments de manière graphique vous avez ceci sur les opportunités on va retrouver évidemment le même fonctionnement sur les comptes les contacts une gestion de concurrents qui vous permet de faire ceci et puis une gestion d'incidents dès lors que vous avez livré ou mis en place vos produits on en parlait en preambule vous allez peut-être pouvoir traiter les retours de vos clients que ce soit des problèmes de livraison des erreurs de livraison de facturation une mauvaise facture ou des arrêts aléatoires de fonctionnement si vous ventez des produits ou des services l'idée c'est que vous allez pouvoir identifier des incidents une erreur de livraison dans un panneau de porte par exemple et donc le traitement d'un incident prend à peu près la même forme que celle d'une opportunité c'est que vous allez retrouver un processus de traitement de l'incident identifier la problématique rechercher la cause de la problématique qui nous a été signalée résoudre le dysfonctionnement ça va permettre de traiter les dysfonctionnements d'identifier par un numéro unique le dysfonctionnement de catégoriser la réclamation est-ce que c'est un problème de produit de livraison de facture de lot que sais-je et puis d'informer le client du traitement de cela c'est que vous allez pouvoir effectivement automatiser l'envoi d'un mail monsieur le client nous avons bien pris en compte votre demande numéro de temps qui sera traité dans tel délai ou sous telle condition d'avoir la visualisation des incidents récents déjà déclarés sur cette personne d'avoir une base de connaissances qui permette d'aller interroger la base de connaissances ou les derniers incidents qui sur la base de mots-clés ont déjà fait l'objet de ce genre de retour donc là l'idée c'est d'aider un collaborateur qui a des demandes qui lui soit remontées à traiter ça de manière plus efficiente soit il y a une base de connaissances qui est structurée organisée par votre entreprise soit en allant rechercher dans les incidents récents et pour pouvoir très rapidement envoyer le lien à notre client pour une résolution de l'incident qui a été signalé donc bien sûr la capacité de manipuler et de traiter l'ensemble des incidents de la même sorte que ce que je vous ai montré sur les opportunités d'affaires avec des tableaux de bord d'incidents pour visualiser quels sont les incidents en cours les incidents traités sur une période restant à traiter avec des taux ou des moyennes de résolution donc voilà on balaye forcément un peu rapidement mais les fonctionnalités de gestion de compte de clients de leads la gestion d'opportunités de devis que je vais balayer rapidement CRM vous permettra d'afficher les commandes voire les factures mises à disposition par l'ERP tout ceci dans un environnement unique donc nativement couplé à Outlook on en a parlé ce qui permet lorsque vous recevez dans Outlook des mails de visualiser quand une personne vous sollicite à propos d'un produit ou d'un service de visualiser la personne qui s'adresse à vous puisqu'on a une recherche intelligente via l'adresse email ou il y a différents critères de la personne qui vous envoie le mail donc Microsoft Dynamics 365 affichera dans le bandeau dans ce qu'on appelle l'app Dynamics 365 le profil de la personne qui vous a sollicité les dernières actions que vous avez menées avec cette personne vous envoyez un peu l'historique sans quitter Outlook bien sûr et puis vous offre la possibilité de créer le cas échéant un nouvel incident une nouvelle opportunité là ici si on sollicite mettons que je vende des portes sur ma nouvelle porte en aluminium je peux directement créer une opportunité d'affaires de porte en aluminium pour le responsable des achats de la société X donc voilà une des intégrations natives qui permet de facilement traiter les retours on parlait tout à l'heure de Teams Teams que vous pouvez utiliser également au sein de votre entreprise pour je le disais de la communication mais également pour une gestion d'équipe vous avez la capacité directement dans Teams d'avoir des équipes équipement d'un nouveau siège en fait et voir directement l'opportunité d'affaires qui a été initiée dans CRM depuis l'équipe Teams d'accord d'aller y associer des fichiers de faire affronter votre opportunité d'affaires de collaborer ou d'engager des conversations directement depuis cette opportunité pour marquer que je suis dans Teams j'ai mon opportunité d'affaires je peux directement ici démarrer une conversation pour aller solliciter le responsable technique qui travaille avec moi sur cette opportunité et discuter d'un des éléments concrets de cette fameuse opportunité d'accord ou directement depuis Teams d'aller utiliser Dynamics 365 puisque vous avez l'application Dynamics 365 pour Teams qui vous permet de directement sans quitter Teams alors que j'utilise ici sur une tablette je pourrais très bien l'utiliser sur mon smartphone d'avoir le Teams sur smartphone qui vous permet de visualiser mes tableaux de bord ou alors l'ensemble des composants que je viens de présenter jusqu'ici donc là on entre dans la mobilité on entre dans l'usage c'est l'objet de ce webinaire Teams alors je pense la majorité d'entre vous l'utilise peut-être simplement sur PC ou sur tablette Teams sur smartphone évidemment un fonctionne très très bien et permet de passer les appels de suivre la conversation audio ou vidéo mais permet également de faire ce que je suis en train de faire ici à savoir d'utiliser votre CRM depuis Teams et de collaborer directement depuis Teams sur smartphone voilà qui permet à chacun de suivre ses opportunités ou de les faire inventer sur un device mobile et si tout ça ne suffit pas et si la mobilité online on va dire connectée est rendue impossible vous pouvez utiliser l'application mobile CRM l'application mobile CRM c'est CRM évidemment sur une application qui elle a les caractéristiques que j'évoquais en début de réunion tactile donc là pour l'effet de la démo je vais continuer à utiliser la souris pour que vous voyez où je clique mais bien entendu vous remarquez que les icônes pour l'ensemble des écrans sont adaptées à un usage tactile et avec pour le coup un système de synchronisation ce qu'on voit en haut de l'écran pour que les données soient disponibles en mode offline sans aucune connexion internet donc ça se paramètre on définit ce qui est accessible en mode offline et ça permet ensuite de gérer l'ensemble des mêmes données de gérer l'ensemble des comptes auxquels vous vous adressez donc on va retrouver la liste des comptes dans une vue simplifiée mais la liste des comptes on peut la visualiser de manière sous forme de liste et pour le coup de rajouter les fonctionnalités de cartographie puisque l'outil va être capable d'identifier sur une carte l'endroit où vous vous trouvez la liste des comptes avec des petits pins qui vont pouvoir déterminer les pins en vert ou en bleu seront les prospects ou les clients on va pouvoir déterminer des codes couleurs pour identifier sur une carte où se trouvent les comptes selon telle ou telle catégorie alors évidemment il va falloir adapter l'usage qu'est-ce qu'on va faire de ça les comptes en rouge sur ceux qui n'ont pas été visités sur ceux qui n'ont pas de commande peu importe on va pouvoir comme ceci définir des plateformes ou des modes opératoires utiliser la liste des comptes utiliser la liste des contacts utiliser l'application mobile le cas échéant pour pourquoi pas présenter des produits ou des services on est sur une application mobile qu'elle soit sur iPad ou sur Android vous pouvez proposer à vos collaborateurs d'utiliser ceci pour présenter un catalogue produit à vos clients ou à vos prospects j'ai ici le catalogue produit de mon dernier téléphone que je vends où j'ai la plaquette du produit la photo son prix la quantité en stock et donc vous pouvez vous servir évidemment de l'application pour présenter cette valeur-partique bien entendu on peut aller jusqu'au bout de la démarche pour rajouter ces produits dans un panier et faire en sorte de créer des devis et ou des commandes que l'on peut opérer directement depuis la tablette pourquoi ? parce qu'en fait la solution permet de traiter l'ensemble des ventes de faire des devis et lorsqu'on est sur un devis le cas échéant d'aller pouvoir y ajouter des systèmes de signature pour approuver une vente ou un produit qu'on aurait rajouté évidemment à un acte de vente sur le terrain vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des opportunités les commandes également les incidents puisque cette plateforme mobile autant permettrait de faire signer des devis à distance mais permettrait également à un technicien pour lequel on a dit qu'on avait un problème de fonctionnement ou un arrêt aléatoire sur un produit d'aller avec sa tablette faire une intervention de regarder le problème d'arrêt aléatoire de fonctionnement de tel ou tel produit de réparer ou de changer une pièce de pourquoi pas prendre une photo de la pièce puisque vous avez des fonctions de photographie d'image vidéo ou audio qui vous permettent de visualiser ou de prendre en photo un produit qui aurait été défectueux ou en panne et puis le cas échéant vous l'avez compris pour que de faire signer le client sur un bon d'intervention ou sur le remplacement d'une pièce donc l'application mobile a encore une fois deux usages un usage commercial de pilotage de l'activité de vente mais également un usage de service client pour permettre aux collaborateurs d'aller sur un compte voir le détail du compte avec les informations la map l'ensemble des éléments qui le composent et puis d'avoir la capacité de faire signer ou d'avoir le détail des éléments du compte en particulier nous le précisions en préambule n'oubliez pas la capacité également offerte par le produit d'avoir vos plannings bien entendu sans synchroniser avec Outlook le collaborateur sur son application mobile à son planning et puis d'offrir la capacité de gérer ce qu'on appelle les plans de route dans la mesure où on a des rendez-vous dans une journée de formation d'entretien ou de visite que l'outil sait d'où on part de domicile où on revient il est capable de proposer ce qu'on appelle un plan de route de dire je vais aller par ici pour aller faire mes rendez-vous évidemment d'adapter ceci à l'ensemble des rendez-vous de la journée pourquoi cela ? pour que chacun des collaborateurs puisse le cas échéant adapter se rendre compte que sur une tournée ici on a 4 heures de conduite c'est un équilibre ici en bas ça fait un peu beaucoup donc on peut décider de supprimer un des rendez-vous de la tournée ou de rajouter le cas échéant à rendez-vous si on dit on ne passe pas très loin de ce point là donc je vais le rajouter à ma tournée il va le rajouter à une certaine heure vous proposez de passer voir cette personne recalculer l'itinéraire ou de recalculer les différents trajets on a pris un exemple un petit peu excessif on arrive à 6 heures de conduite on a fait des mots mais vous avez compris le mécanisme c'est d'aider les collaborateurs que ce soit des commerciaux dans leur acte de vente ou des techniciens dans leur tournée technique d'aller via les outils d'aide organiser des tournées ou des visites de remplacement de produits ou de commercialisation l'outil est disponible sur un PC sur une tablette surface telle que je l'utilise aujourd'hui sur un smartphone la particularité c'est que ça permet du coup d'appeler directement donc ici ça va utiliser un PIN ou un Skype si c'est sur un téléphone ça permet directement d'utiliser le téléphone l'idée c'est qu'à chaque fois qu'on a passé un appel ou que l'on termine un appel l'outil propose automatiquement dès lors que c'est terminé un compte rendu de l'appel donc il va calculer le temps de l'appel il va attendre une description de l'appel et puis vous allez pouvoir dicter si on est sur un smartphone le compte rendu de l'appel téléphone c'est des outils très adaptés évidemment à l'usage mobile c'est synchronisé automatiquement l'utilisateur ne s'occupe de rien ça renvoie les données à CRM et ça veut dire qu'on soit sur un iPhone sur le terrain ou sur un Android ou sur une tablette que sais-je on modifie l'ensemble des données contenues dans l'application mobile on retrouve automatiquement les données dans la plateforme dite riche de CRM instantanément pour que par exemple des collaborateurs à moi qui sont sédentaires puissent traiter un devis à réaliser ou une opération une opération commerciale de pas déchet voilà nous avons dans les temps impartis il y a pas mal de sujets ça peut nécessiter évidemment des compléments d'information une séquence de questions réponses d'être ouverte dans quelques instants après un petit sondage ou lors de rendez-vous privés qu'on aurait plaisir de mener ensemble s'il y a deux choses à retenir de cette présentation c'est utiliser CRM n'importe où n'importe quand on a de la connexion internet on est quelque part sur le territoire ou dans le monde on utilise CRM on n'a pas de connexion internet parce qu'on a un usage particulier on a besoin d'un mode de fly d'être réactif on utilise l'application mobile qui permet de faire ceci que ce soit pour les services commerciaux ou que pour les services clients donc avant de passer à la phase de questions réponses nous allons recueillir quelques avis merci Aldric pour cette présentation